Bonjour à tous ! N'auriez-vous jamais aimé être plus grand ? Pourtant, vous avez suivi tous les conseils de vos parents et vous avez bu toute votre soupe. Mais rien n'y fait, vous êtes toujours aussi petit. Mais alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui est nécessaire pour mieux grandir ? Bon, d'abord, prenons les choses dans l'ordre. Qu'est-ce que grandir ? Eh ben, ce serait comme ressembler à Tony Parker. Ou à Kobe Bryant. Ou à le chien en verre. Même l'Everest ! Oui, bon, t'abuses un petit peu. En fait, la croissance, c'est notre corps qui s'allonge au fur et à mesure du temps. Et cette croissance va s'arrêter, malheureusement pour certains. Et pourquoi ça s'arrête ? En fait, nos os ont une taille très définie. Et lorsque cette taille est atteinte, la croissance se stoppe et on ne grandira plus. Ah oui, donc on n'est pas prêts de voir les moeilles de notre taille. Mais bon, ça c'est pas le sujet de notre thèse. Pour l'instant, imaginez-vous être un train à vapeur. Alors là, personne ne voit, mais vous allez comprendre. En fait, le train représente notre corps et le voyage va représenter la croissance. Donc le train va s'arrêter à différentes stations, va effectuer un trajet plus ou moins rapide et plus ou moins sinueux. Pour que le train avance, il a forcément besoin de charbon. Pour notre corps, ce charbon, c'est en fait la soupe ou les aliments ou plein d'autres aliments qui contiennent des nutriments nécessaires à notre croissance. Mais pour autant, ces nutriments ne sont pas suffisants. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui peut expliquer que si un train a assez de charbon pour fonctionner, pourquoi n'avance-t-il plus ? Eh bien, pour faire brûler tout ce charbon, il faut bien de la main-d'oeuvre. Et cette main-d'oeuvre, c'est les hormones. Les hormones correspondent aux chauffeurs de la locomotive qui vont permettre au train d'avancer et donc de grandir. Par exemple, lorsqu'on parle d'une croissance retardée causée par un déficit en hormones, ça veut tout simplement dire que les chauffeurs sont en grève. Chez nous, cette hormone, c'est la somatotrophine. Elle va aller voir nos os et leur dire de s'allonger. Et donc, le but de notre thèse, ici, ça va être de déterminer le nombre d'employés nécessaires au train pour le faire avancer au mieux. Mais y a-t-il un nombre limité de places ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait un manque de places pour bien travailler s'il y a un trop grand nombre de chauffeurs ? Ce qui impliquerait l'arrêt du train. Et donc, une croissance plus faible. Bon, nous, on vous rassure, on n'étudie pas ça sur des vrais trains. Non, nous, on étudie la croissance des poids et le chauffeur du train, c'est de l'oxyne. Et donc, pour étudier cela, nous avons préparé plusieurs trains des poids, et donc, dans lesquels nous avons placé autant de charbon, des nutriments, et nous avons seulement fait varier le nombre d'employés, la concentration en oxyne. Et cela nous a permis de déterminer la concentration optimale en hormones dans le milieu, pour permettre au poids de grandir le plus rapidement possible. Ainsi, on pourra aider l'agriculture à mieux se développer, et à donner des produits plus rapidement à l'avenir. Alors, vivement le terminus ! Sous-titrage Société Radio-Canada